C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec vous, c'est la communauté. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est correct pour nous dire que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. M. Ed Ré Michel disait que l'autre groupe n'a pas clé avec nous. Première interprétation, nous devons dire que l'autre groupe n'a pas clé. L'autre groupe n'a pas clé avec nous. L'autre groupe n'a pas clé avec nous. C'est que l'autre groupe n'a pas clé avec nous, quitter élus qui ont en crise, quelqu'un géré pour contre lui. Il y a un monde qui ne se prouve pas en circonstance. Nous reconnaissons que c'est là depuis deux ans. Nous disons de continuer à diriger le gouvernement, chef gouvernement. Mais nous disons, en nous discutant de formation au gouvernement d'union nationale, ce n'est pas un problème. C'est circonstance qui m'a aidé pour nous faire ensemble. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, pour ne pas quitter l'impression que nous dirigeons le pays pour contre nous, pour qu'il ne nous pas ouvrir, pour qu'il y a un équilibre dans le conseil présidentiel qui vous a donné plus de légitimité à pouvoir pour pouvoir faire ça. Peut-être qu'on est prêts, mais nous nous trouvons. Mais nous trouvons dans la conception. Parce que nous, nous n'avons pas de partager le pouvoir. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas d'exiger ça. Nous n'avons pas d'équilibre l'existence du pouvoir pour qu'il y a un équilibre qui a garanti sécurité dans le pays. Parce que depuis 22 mois, 23 mois, le premier ministre est sur le pouvoir. Il n'y a pas de sécurité dans le pays. Il n'y a pas d'aggravé. Donc, qui est pour me signer avec mon gouvernement pour quitter l'état actuel pour me dire, « Ah, ok, je vais me placer le ministre. » Et puis, il n'y a pas aucun résultat qui a gagné le ministre. Donc, ce n'est pas ça la question. La question est de vision d'Haïti dans sa... Ce que nous-mêmes nous voulons éviter, et nous toujours voulons éviter, nous sommes prêts pour nous éviter toujours. Nous voulons éviter que paye pas retomber dans la crise encore si des élections contestées, pour la fête, depuis avant que l'élection ont fait, pendant la fête et après le fin de fête. C'est ça, nous devons éviter que paye pas retomber dans la crise encore. Mais volonté, pas non. Est-ce que ça aurait dit que nous avons toujours été ouverts au dialogue ? Nous, c'est les démocrates, nous avons toujours été ouverts au dialogue. Et dialogue, il a toujours été sous conception de gestion de l'état, dans cadre, qui est plus rapproché de la constitution, et dans l'esprit d'équilibre et d'ouverture, pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que quand on va faire des élections générales dans le pays, on a besoin de créer non seulement un climat de sécurité, mais on a quitté le pouvoir, deux. Troisièmement, nous avons dit une recomposition, il y a un rééquilibrage du gouvernement. Pour nous, nous allons à lire un gouvernement constitutionnel qui fait référence à la constitution, nous avons créé un conseil présidentiel. Pourquoi l'HTT est toujours souvelé ? Mais nous avons mis cinq minutes pour qu'on équilibré. Parce que c'est ça l'idée originelle. Et nous avons fait un gouvernement d'union nationale, qui a été voulu entrer là-dedans, mais ce n'était pas notre intention d'entrer là-dedans forcément. Mais tout ça pour créer équilibre, pour ne pas quitter les premiers ministres, pour qu'on lui a convoqué et le peuple en s'est commis, alors que la constitution ne va pas reconnaître qu'il y a un droit à ça. C'est le président de la République seulement. Donc, malheureusement, nous n'avons pas arrivé à ce accord. Mais je dois reconnaître, nous avons dit, que CARICOM fait tout effort possible pour accueillir nous, pour éberger nous, pour diriger des bays, juste tard dans la nuit de mardi, pour nous déjoindre à ce accord. mais la réalité est que les acteurs, notamment du côté du gouvernement, qui croient que nous avons un pouvoir, nous allons lâcher les choses, parce qu'il y a un peu, nous avons pris un pouvoir, ils se sont cabrés un petit peu sur leur position. Donc, ils n'ont pas accepté, ouvri. Parce que, qu'est-ce que les autres secteurs ont demandé ? Faites une ouverture pour équilibrer le pouvoir. Parce que les élections vont venir, ces élections sont la tête des élections qui garantissent à tout le monde qu'ils sont capable de voter, qu'ils sont capable de faire campagne et qu'il va y avoir de fausses côtés dans le conseil électorale. Voilà. Mais quand vous voyez, vous faites concession, vous parlez de l'élargissement, de l'ACTA, et vous parlez également de un gouvernement d'ouverture, et que les gens nous réagissent par rapport à des propositions par gouvernement. Je te souviens bien vite. Peut-être pour faire, Clarence Biéré, pour une question, mais Tendré Michel dit presque même j'avais connu, il dit carrément, il a saisi, oui, qui j'en, pour le ministère, il a fait des concessions. Il a été très ouvert, il a dit, il n'y a pas eu problème. C'est comme s'il a ouvert les bras à ce que vous avez. Il y a une première interprétation de faire ça. Ouvrir les bras, il dit, viens de jouer, c'est le chef, viens de jouer. Ce n'est pas une conception de crise politique qui est là. Il n'y a pas de monde qui met le pouvoir, qui est élu, qui est en crise, qui est le cadre géré pour contre nous. Il y a eu monde qui ne se prouve pas en circonstance, nous reconnaîtrons que c'est là depuis deux ans. Donc nous dit, il a continué de diriger le gouvernement, chef gouvernement. Mais nous dit, en nous discutant de formation au gouvernement d'union nationale, ce n'est pas pour qu'il n'y a pas d'ouvrir, pour qu'il y ait un équilibre dans le conseil qui est un conseil présidentiel pour qu'il n'y ait plus de légitimité à pouvoir pour être capable de faire ça. Le besoin de faire ça. Peut-être qu'effectivement que nous sommes prêts, mais nous sommes loin. Mais nous sommes loin dans la conception. Parce que nous, nous ne pouvons pas de partager le pouvoir. Nous ne pouvons pas de ce qui est. Nous ne pouvons pas de ce qui est. Nous ne pouvons pas exiger ça. Nous ne pouvons pas d'équilibrer l'existence du pouvoir pour que l'équilibre de ce qui a garanti la sécurité dans le pays. Parce que depuis 22 mois, 23 mois, le Premier ministre de ce pouvoir, il n'y a pas de sécurité dans le pays. Il n'y a pas de gravé. Donc, qui est pour me signer avec un gouvernement pour me quitter l'état actuel pour me dire « Ah, ok, je vais me placer le ministre de ce qu'il y a et je n'y a pas de faire un résultat que je vais me donner. » Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est une question de vision d'Haïti dans sa... Ce que nous-mêmes nous devons éviter et nous toujours voulons éviter, nous sommes prêts pour éviter toujours. Nous voulons éviter que le pays ne peut pas retomber dans la crise encore si des élections contestées pour le fait depuis avant que l'élection pendant la fête et après le fait. C'est ça, nous devons éviter que le pays ne peut pas retomber dans la crise encore. Mais ne volontiers pas. Est-ce que ça aurait dit que nous avons toujours été ouverts au dialogue ? Nous sommes les démocrates, nous avons toujours été ouverts au dialogue. Et le dialogue a toujours été sous conception de gestion de l'État, dans cadre qui puisse rapprocher le constitution et dans l'esprit d'équilibre et d'ouverture pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que quand on va faire des élections générales dans le pays, on doit créer non seulement un climat de sécurité, mais on a besoin de créer un climat de confiance. Pour que quand on est dans l'élection vote, les partisans ne sont pas comptés. Les électeurs qui ont voté ne sont pas en tête pour que les votent. Ou qu'ils ont empêché de voter. C'est ça, nous avons besoin pour que les pays sortent dans ce type de crise. Nous sommes déjà en tant que journaliste en tant que fois. Nous avons raté des occasions pour nous faire des concessions ensemble. Mais il n'est pas trop tard. Nous sommes disposés nous-mêmes. Mais nous n'est pas disposés qui font partie de nos gouvernements parce que nous sommes en vie. Et là, on a 21 décembre. Ce n'est pas ça. Faisons quelque chose pour que tout le monde ait une bonne volonté de porter d'autres et de sortir dans la situation gagnant-gagnant. pour que nous sommes en vie. C'est ça que nous sommes en vie. Alors, Clarence, la nation est apte que nous accrochions au minimum consensuel pendant ces trois journées d'assises en terre étrangère. Maintenant, nous retournons pratiquement à ce sentiment et nous vivons ça. Personnellement, son sentiment de déception. Moi-même, Clarence, je suis déçu pour que nous n'allions pas arriver et je prends des images pour me dire ça. Je veux dire qu'il y a qu'il y a des rires ensemble, qu'il y a des blagues ensemble dans deux camps différents et qu'il n'y a pas arriver car il y a des sous-pays. Ça, c'est mon sentiment personnel, c'est la déception. Mais je crois que la responsabilité entière de Sacrivia est sous-contre qu'il n'y a pas. Le premier ministre a dit parce que seul lui peut décider s'il veut d'accord, s'il parle tout, nous comprenons qu'il parle. Parce que si le débit vous considérez ça, on dit la proposition que le groupe élargisse l'affaire qui est montée et qui est tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes mais le premier ministre ne veut pas entendre parler de bicéphale. C'est ça pour nous comprenons cette crise-là. Le premier ministre n'a pas fait de bicéphale et il n'a jamais parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça, il n'y a déjà un président de la République c'est le conseil des ministres. Il n'y a pas de négocier. C'est fini. C'est dommage. Voilà ce que je veux vous dire. Merci, Klein-Sounor. Très bien.